on a la liste de Maximilien à l'image donc 39 rouges ça fait pas mal ça fait pas mal effectivement après il doit en sider et là on a le Lisan Al-Gaib à l'écran qui apparaît il est là je veux du Lisan Al-Gaib dans le chat à fond la caisse évidemment votez pour lui sur le sur le chat inter et revenez tout de suite sur le cast fr bien évidemment mais il faut spammer les Lisan Al-Gaib et les voitures sur le chat inter pour montrer notre soutien au monde entier de sa draft 1 où il a fait 1-2 je pense qu'il a dû un peu il a été mis au pied du mur ça va que c'était à la fin de la journée il avait plus trop le droit à l'erreur il avait droit à une erreur il a pas fait d'erreur il a fait une draw est-ce que c'est une erreur ou pas apparemment non ce qu'il a été droit ? c'est ça c'est passé c'est passé c'est la draw qui l'a mis aussi ça a mis un petit coup au moral parce qu'il savait que la moindre défaite le mettait dos au mur et donc c'est vrai que faire une draw sur une game qui nous a dit en tout cas qu'il pensait être gagnante s'il n'y avait pas de problème de time et puis la draw moralement c'est toujours un peu difficile tu sais que ça t'handicap pour la suite tu sais que ta game t'aurais pu la gagner et en même temps bon il faut réussir à reset le mental derrière et puis continuer son tournoi ouais et là on voit un draw Mike qui a 796 points donc avec cette simple victoire là ce soir on aurait une draw maille à 996 points et maman quel plaisir ah ce serait LL direct sur la première saison de Pro Quest je pense enfin la première semaine la première semaine elle dégage et après mais ça va être ça va être une saison de Pro Quest qui va être chaotique du coup ouais mais il est temps aussi de souligner un truc important c'est le pitch ratio du deck d'Arthur qu'il a build avec amour puisqu'il a 69 rouges dans son deck donc on sent qu'il a la version Bill Dragon non ? on sent qu'il a il a il a travaillé sa liste non mais sa liste est sa liste est efficace et les matchmaster boots qui sont qui sont très tech très 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 cool je trouve et j'ai vu aussi il y avait deux cadavérous contre la bande donc il s'attendait peut-être à plus de draw maille aussi sur le field je sais pas s'il en a tagué beaucoup petite poignée de main et un grand sourire des deux joueurs et on rend vers l'obtième la dorée qui a choisi de start la game qu'est-ce qu'on a ? on a un miragai déjà dans la main de départ chez Wiss on peut voir on a un blade fleuri dans son adversaire dans la main de son adversaire quand on voit les T0 de Maximilian je comprends qu'il a envie de commencer ah ouais c'est clair que le T0 de la game dernière il était hardcore mais de toute façon contre draw maille tu veux toujours commencer tu veux jamais lui laisser sauf sauf peut-être avec Ninja mais vu qu'elle joue le gold de la crown of dominion tu veux pas lui laisser le tour 0 avec le gold gratuit qui kickstart CH et qui la met trop bien dans la game ah oui bah c'est Dominate voilà on est parti bonga bonga ça va ? il mélange les cartes ou ? après là avec ses gants il peut juste faire un bloc et il a couvert le 4 points de dégâts les gants sont là pour ça ouais mais il a un Blade Fleury en main donc il va peut-être vouloir pousser il y a un gars qui bloque je sais pas ce qu'il y a dans la main à côté ouais Blade Fleury il a peu de il a peu de pardon de pauper Maximilian dans sa liste il en a 7 ceci dit il a un down and dirty donc on voit qu'il a quand même respecté un petit peu draw maille il l'a pas complètement il ne l'a pas complètement oublié de toute façon c'est nécessaire si tu allais aussi loin dans la game 7 7 dominate comme ça c'est rude il y a un Ray Zember je vois chez Whis chez Arthur pour les intimes le tour 0 est vénère mais on a vu Arthur prendre des tours 0 plus énervé que ça et revenir de très loin ouais c'est on le rappelle il a pris deux fois Windup et Kasbon T0 sur son quart et sa demi très bon T0 pour Maximilian après il n'a pas d'arsenal donc ça va Oonga Bouga ça va pas d'arsenal mais un agility donc est-ce que bon alors Arthur là qui va partir tout droit à mon avis ça va ligue des dégâts il peut faire Ravenous Ravenous Blazer de long Arsenal le Ray Zember potentiellement on va voir s'il veut mettre son goal tout de suite il va devoir naviguer autour des Ripple Away puisqu'il sait que son adversaire les joue il en a un il en a il en a combien il en joue un ou trois ou deux Maximilian des Ripple je vais te dire ça tout de suite il en joue un seul Ripple Away ok donc là si Arthur prend le plan de jeu 12 avec Dugoyen au milieu et qu'il arsenal son Ray Zember le Ripple Away sera hors de hors d'atteinte enfin il sera il sera il sera parti et a priori il va value l'agression a priori s'il empoigne le le rabble après s'il révèle une bleue il changera d'avis mais je suis pas sûr qu'il joue les Passing Mirage dans ce matchup pour le coup ça m'étonnerait ouais ça doit pas trop lui servir les Mirage ils doivent suffire j'imagine c'est ça et t'as vu il a pas joué les Match Master Boost il a pris les Snap Dragon bah non mais en fait si il joue pas les Match Master c'est qu'il joue pas les Passing Mirage tout simplement son adversaire joue une liste avec peu de Popper 7 maximum bon a priori il joue les 7 évidemment mais son adversaire on sait qu'il a que 7 Popper donc c'est vrai que le Passing Mirage a pas une value incroyable et donc pas la peine de mettre les Match Master autant avoir le les Snap Dragon pour débloquer une main potentiellement avec des Blazed Long ou des choses comme ça pour pusher un peu plus et mettre la pression c'est ça ou juste débloquer le Board de Dragon si t'as juste un Blazed Long dans la main tu peux lui faire go again tu peux start avec Dust Up aussi du coup ça te donne plus de starter tout simplement ça lui permet aussi de bloquer avec une full main quasiment à 3 cartes et garder une carte et pouvoir quand même enable son Board absolument c'est ça mais ouais Maximilien qui avait pas d'Arsenal mais qui avait quand même Ligue 5 dégâts 7 dégâts parce qu'il y a eu les gants qui ont été cramés donc il a Ligue 7 dégâts et un Agility donc ça vaut très 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 largement un Arsenal de très loin on est bien au-dessus il n'y a pas à chier il veut garder sa main Maximilien ou sinon il veut garder son Ripple Away pour prévenir la prochaine H pour vraiment mettre Arthur dans le dur mais en fait là Arthur il va pas faire de hache à mon avis vu comme il est parti il va faire il va faire Rabble ensuite il va Arsenal son Rake the Ember ce serait étonnant qu'il fasse pas l'inverse il check le Ripple Away au cas où 3 x 4 12 et puis du coup Maximilien il se retrouverait avec un Ripple Away qui peut soit soit pitch soit rien faire et quand Maximilien quand Arthur le verra il sera très content ça peut bloquer Arthur qui a choisi de push les dégâts sur son 3 x 4 ce qui paraît tout à fait logique et puis en plus son Rake ça lui demandait de cramer le gold de dépenser toutes ses haches directement quasiment il attendait la hache et la hache n'est pas arrivée du coup il vient quand même se prendre 8 dégâts gratuitement c'est ça il attendait patiemment mais bon là il va pouvoir bloquer un peu avec ses petites choses les petites codasses et le shift qui part il n'a pas moyen de il ne cherche pas à booster et voilà Arthur qui arsenal son Rake pour des jours meilleurs voilà il va attendre Tom pour craquer le gold je pense ou une main vraiment dégueulasse mais je pense que Rake pour le coup c'est vraiment la carte du match-up qui peut faire la diff et là il voit le Ripple Away et je pense que ça ça c'est l'info qu'il voulait c'est l'info qui va lui faire grandement plaisir parce que s'il a bien étudié la liste de son opposant il sait que il n'y en a qu'un seul dans sa liste et donc il n'a plus du tout besoin de tourner autour donc là il sait qu'il est libre pour pouvoir créer autant de haches qu'il veut et ça reviendra au second cycle mais d'ici là ça sera un autre problème le Ripple Away normalement on lui a rappelé de faire gaffe à Ripple on lui a envoyé un petit message fais gaffe ton adversaire il a un Ripple Away est-ce que tu as bien vu comment ça interagissait avec tes trucs et tout normalement on lui a dit de faire gaffe surtout vu vu l'impact qu'a eu le Ripple Away sur la game précédente c'est clair alors qu'est-ce qu'on a à côté Arthur on a un T-Mail on a une Yen Duraï un Sigil l'Arsenal donc c'est leur Exembers et la dernière carte je ne sais plus ce que c'est sa quatrième carte en main ban life pour ceux qui votent l'Allemagne effectivement une finale franco-allemande c'est très c'est très historique quoi c'est très footballistique c'est très historique c'est très tout ce qu'on veut mais surtout c'est les US en PLS à domicile et ça c'est beau ça ça nous fait plaisir alors est-ce que tu peux me rappeler le texte de cette carte mon bon Mika je ne sais pas je ne me souviens plus je n'ai pas pu la relire là ce tournoi en tout cas c'est Body Mind Basket ça je me souviens ça c'est la game là bon bah du coup c'est menace de triple swing ah bah c'est plus que menace ça va être triple swing quoi qu'il arrive ça va être triple swing ouais c'est quoi qu'il arrive il ne peut pas le prévenir et à la fin Maximilien a quand même une carte en arsenal il sait qu'il y a trois encore derrière c'est tout c'est tout dans la bouche pas lui m'en fout c'est Vanille c'est la première rage qui est importante à bloquer quand même même si on a vu ça n'a pas suffi pour Caillot ça peut ouais il faut en fait c'est ça il faut arriver à lire les patterns de ton adversaire et en fait quand la Dory garde beaucoup de cartes c'est qu'a priori ça peut être intéressant de deny le premier hit enfin en fait les deux hits de hache quoi mais après il faut savoir si tu peux tourner autour de Blade Flurry ou pas etc tout le problème de Warrior est là mais c'est vrai que éviter de se prendre triple axe c'est pas mal donc il a cassé son gold il a un Yendurei dans la main il a piuché CNC et il a là il a de mémoire il a le Rake le Yendurei et c'est CNC et la dernière carte c'était Sigil un Sigil voilà c'est ça et il joue le Sigil pour amorcer je pense qu'il va Rake là dessus il fait un Ace et Eric ouais comme ça il va commencer à noyer le board et est-ce que Maximilien va respecter et taper le board alors a priori de ce qu'on de ce qu'on me disait Maximilien va probablement choisir de gérer les gros dragons mais pas les H-Wings parce que les H-Wings ça coûte trop cher à gérer il est assez soufflé sur les H-Wings ok Arthur qui lance qui pitche son Yendurei et du coup qui va chercher le Rake Z-Ember CNC c'est très très bien ça c'est couillu c'est couillu parce que si l'adversaire le pop mais il est pas obligé de jouer les dragons derrière en fait bah ouais mais alors quel intérêt de les placer sur le board si tu ne veux pas bah en fait aller à la pêche au popper avec bah au pire tu arsenal ton CNC non ? c'est vrai qu'au pire il peut arsenal son CNC et c'est fine il va aller à la pêche effectivement voilà il va voir si son adversaire a un popper ou pas son adversaire n'a pas de popper pas de ce que j'ai vu en tout cas ouais il voit des dynamo il se lèche les babines il va envoyer la suite de l'addition et voilà ok déjà ça c'est un tour de gagner ça gratte et le CNC qui va devoir respecter c'est clair il va falloir il ne pourra pas proposer un triple swing du coup ouais clairement là il est obligé de lâcher deux cartes de sa main il a un blade flurry en main quand même ouais ouais mais du coup il ne pourra pas le value parce que sinon il n'aura pas le pitch et le go again quoique avec son arsenal peut-être peut-être il lui faut un go again dans l'arsenal pour pouvoir value c'est ça il a sa tunique le hold the line qui n'est pas sur le tour Tom déjà donc c'est une victoire en soi c'est vrai que le hold the line contre Dromay c'est excellent ça peut prévenir tous les dégâts des Ashwing clairement là tu as envie de le garder mais il va devoir le pitch il n'a pas le choix oui oui c'est ça ah il faut que de toute façon hold the line tu dois l'avoir sur le tour en question ou alors l'arsenal mais arsenal c'est pas ouf surtout pour Dori Hachette où tu veux vraiment des go again dans ton arsenal si possible pour te stabiliser ta sortie et là on va voir un hit and run du coup il a abandonné le blade flurry donc ça c'est par contre il va peut-être proposer le triple swing selon son arsenal vu qu'il a les 4 de pitch avec la tunique il a un blade runner ah d'accord il gère les Ashwing enfin en tout cas avec la première je pense que c'est bien senti de sa part parce que déjà il se garantit le triple swing et comme ça bah là il envoie 8 dans la tête avec le go again du hit and run vu qu'on appuie à la carte précédemment malgré tout pourtant Arthur n'est toujours pas trop décroché en PV donc ça c'est une bonne chose c'est clair on voit qu'il a encore un Reksy Amber un Temaï et un Miragai ok donc là il a full dragon mais il a qu'une seule H c'est une grosse main mais avec beaucoup de choix et beaucoup de lignes possibles beaucoup beaucoup de lignes que Arthur va devoir pondérer et on voit que bah là il a la tête sur la main tel le penseur de Rodin et il tank est-ce que c'est pas un tour où tu veux bloquer deux poser un Ouvia peut-être noyer le bord Ponder Token c'est exactement ça Arthur le Ponder Token c'est vrai que poser Ouvia ça pourrait le mettre très très bien et forcer 6 de dégâts de son adversaire ce qui est huge mais après en termes de full face ok en termes de H c'est très coûteux ouais c'est des coups de chair là et est-ce qu'il gère le board il va falloir qu'il voit un Tom assez rapidement il gère le board ok il respecte ce qui est très bien pour Arthur puisque ça lui permet de sauvegarder quelques PV ça lui donne de l'air mais en même temps je pense que Maximilien fait bien de faire ça parce que on est toujours très tôt dans la partie donc ces H-Wing s'ils restent sur le board ils peuvent faire vraiment beaucoup plus que 2 ou 3 de value donc et là ça part sur le Miragai et Ouvia ne restera pas et il va envoyer T-Mai avec la Furnace ok donc il a un gros T-Mai ça c'est vraiment bien joué c'est vraiment une bonne idée il a un gros T-Mai à 4 d'endu à 4 PV et c'est giga chiant à gérer pour son adversaire pareil pour le Miragai 4 de force sur les H c'est pas forcément évident à avoir ou alors ça va monter plus qu'à 4 tu vois ça va monter à 5 ou 6 donc la value sera insane et là l'adversaire il va être obligé les gros dragons qui ne peuvent pas juste clire avec un coup de hache simple il va être obligé de dépenser plus de ressources pour les gérer c'est ça c'est pour ça que Ouvia était pas mal mais c'est vrai que Ouvia vu qu'elle a 6 d'endu tu peux te dire bon je vais mettre une attaque à 6 dessus et voilà quoi la pêche au popper ça pop pas est-ce qu'il va attaquer avec Miragai est-ce qu'il va prendre le risque ? de mettre Miragai et il y va il n'a dit pas de popper ça c'est ça c'est couillu mais normalement ça va payer vu que son adversaire en a pas si je me trompe pas il y a gobelet blade runner et gobelet je crois j'ai vu un gobelet un blade runner l'autre je suis pas sûr ok et Maximilien qui choisit de prendre à la tête donc il va jouer son gobelet probablement et faire pitch gobelet blade runner double swing il veut lui pousser les dégâts il a bien raison il va devoir cliquer le Miragai de toute façon c'est ça il va faire coup de hache sur le hache wing et avec le blade runner il va aller chercher le Miragai le Miragai finalement c'est un bon tour pour Maximilien et il a Arsenal un gobelet c'est un bon tour et bah probablement en tout cas ça permet à Arthur de reprendre de l'espace il a son premier tome il a son tome avec 4 cartes en main c'est un très bon très bon setup on veut 4 ou 5 cartes pour le jouer optimalement donc là il a un max de choix je vois un Rexiember et un Miragai c'est big c'est très très big il va pouvoir encore aller chercher du poke chez son adversaire et enlever le fantasme de son Temai ce qui est vraiment huge du coup le Temai bloque bloque la balance il y a moyen ouais c'est les cartes et les capacités activées Temai ouais c'est les cartes et les activated abilities oh ouais du coup ça bloque la balance oh c'est insane incroyable incroyable c'est insane ça se met très 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 bien du coup ce Temai a encore plus de valeur la value est colossale et le Take It On The Chin qui est bloqué aussi par le Temai on peut le voir là dans la main il est tout briqué finalement t'es sûr pour le Take It On The Chin il peut pas jouer de carte il peut pas jouer de carte ça c'est sûr il peut pas jouer de carte il peut pas activer de capacité donc il est tout en fait il peut juste rien faire pendant le tour d'Arthur à part bloquer normalement il peut pas faire de DR il peut pas faire de de Instant ah ouais ce Temai qui va être vraiment une plaie c'est très bien joué de la part d'Arthur Forney s'est activé et il envoie Rexy Embers il prend ses 3H il va en faire un petit paquet ok il fait que 2 il reste raisonnable il faut qu'il reste safe il a pas il a pas les boots pour pouvoir en instant récupérer des H c'est ça il veut pas se retrouver comme dans la game précédente où il s'était fait il s'était fait U il s'était retrouvé sans H ces 2 H vont vous poser problème parce que là on commence à avoir du board qui est bien développé et on voit qu'il pousse le Mirageï à tous les tours mais ce coup-ci il va se faire punir mais il a dit que enfin c'est une bonne prise il a évalué que le Mirageï avait fait sa value déjà mais c'est vrai qu'avec le Temai il est bien il a récupéré un popper plus que 6 plus que 6 qu'est-ce qu'il a du dust up quantité il y a kicks il y a Killoria et la dernière carte j'arrive pas à l'avoir parce qu'il flique trop un Ashwing et il va gérer Temai je pense derrière probablement Temai il en a marre là il en a marre du dragon quoique est-ce qu'il par Face ? non il peut pas laisser Temai avec Tachyton The Chin en main c'est c'est criminel qu'est-ce qu'il fait ? il a un Glint en arsenal ou un truc comme ça un 0 go again pour pitcher son take hit s'il l'a pas je comprends pas en fait parce qu'il il ne se swing dans l'arsenal normalement du coup il part Face là il en a marre en fait il va arsenal son take hit on The Chin mais avec Temai sur board c'est ça va l'anticaper il pourra pas le jouer bah ouais c'est ça c'est coincé en vrai s'il se retrouve briqué à cause de ça ça peut être difficile pour lui je pense qu'il il pense qu'il va le gérer au tour d'après il joue la patience il se dit c'est pas si grave que ça mais en même temps ça lui empêche d'avoir un petit go again facilement de bloquer avec plus de cartes de tempo c'est ça on va voir combien évaluent les deux stops Arthur parce qu'en fait deux stops contre Dynamo c'est pas dingue vu que le bloc 4 est très facile à atteindre il coûte pas très cher donc c'est vrai que les deux stops sont peut-être pas une très bonne carte dans le matchup que tu sais que après il y a Killoria en fait il a beaucoup beaucoup de breakpoints dans une seule main donc il peut peut-être se dire je vais faire un max de breakpoints je vais lui envoyer ouais il peut lancer un premier deux stops pour lâcher les Dynamo c'est Rabble du coup la quatrième carte ah ouais Rabble c'est fort Kansas Wing il prend 9 il prend 9 à la tête il se retrouve à 10 il descend très très bas le problème c'est que descendre aussi bas contre Dory ça peut devenir inconfortable là où Caillou tu vois à peu près là où tu enfin tu vois à peu près ce que tu prends Dory les réactions après oui ça a beaucoup enfin Arthur a beaucoup de réactions dans son deck il a des sound cover il a des DR à 4 ah Maximilien qui relie tes mailles et qui se rend compte que ben toujours pas de take it on the chin pour lui ni de hold the line après le hold the line il est ok de le garder pour pitch mais il avait un gobelet aussi donc il va devoir garder pas mal de cartes ça part sur Rabble Rabble qui réveille les strike ok donc Rabble de stop ben en fait il essaye de bait les chaussures probablement je pense qu'il ne lâchera pas les chaussures sur un Rabble Maximilien il est pas il est pas du genre à se faire avoir aussi facilement tu penses je pense pas non plus je pense pas après je me dis après une journée de top 8 et 3 jours de compét aussi intense des fois ben on a vu Josh Lowe se faire avoir par un CNC on est pas à l'abri d'un petit bloc réflexe mais non Maximilien impassible 4 go again pas lui m'en fout ça casse la chaîne ça va invoque ça va invoque la kickx la killoria pitch le 2 stop du coup et il envoie la chewing à la pêche au popper c'est Mike il a vraiment fait un taf de zinzin en étant juste là c'est un enfer c'est un enfer alors qu'est-ce qu'il a Maximilien dans la main on voit qu'il a un Blade Runner on sait qu'il a un Goblet il a une autre bleue on avait dit le Hold The Line bleu il a Spawn The War Blade Runner et Hold The Line et Goblet ok donc il peut quand même faire un tour à triple swing non il a que Blade Runner ah oui non oui si si il peut faire un tour à triple swing il a deux Go Again il a deux bleus donc là il peut envoyer tout la purée s'il veut et la killoria va forcer des blocs tu dois bloquer et il est obligé de lâcher un Go Again de sa main il n'a pas le choix ou alors il lâche bloc balance bloc Brave Forge potentiellement là il est en train d'y réfléchir à mon avis à mon avis ça va pas tarder par contre là Arthur qui va voir du coup que son adversaire a zéro popper en main donc il va envoyer encore Temai qui va refaire trois points de value en plus de bloquer les plays de son adversaire je pense je pense qu'il va tout envoyer parce que là son adversaire s'il a un popper 100% il pop la killoria ça a pas de sens de garder le popper pour Temai je pense non clairement pas killoria c'est le dragon que tu veux sortir le plus vite possible bah c'est clair mais Temai il est pas content non plus de l'avoir mais là avec le spillblood de toute façon il va pouvoir le gérer donc ce serait bizarre qu'il accepte le double swing pour ce tour ci il prend trois du Temai et il va se prendre un dust up donc là il devra soit donner l'armure soit filer des hash wings à Arthur ce qu'il veut surtout pas là il a une main de merde Maximilien c'est pas ouais la main est moins bonne notamment parce qu'il y a Temai sur board quoi le Temai vraiment lui il s'arrête là comment ça il s'arrête là non il va jouer une action il envoie le as volaille et il prend encore trois le max ça commence à faire beaucoup et comme on sait qu'il a pas de popper Arthur va encore lui proposer quatre avec un hash wing on it ça fait très 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 beaucoup et non ce n'est pas un BO3 c'est un best of one les games de Flesh and Blood se font en best of one et on peut envoyer Elisan Algaïb n'oubliez pas de le spammer sur le Discord enfin sur le le stream inter aussi là il est très très bien Arthur il a un gros board c'est assez menaçant si Maximilien veut s'en sortir il va être obligé de bloquer en tout cas de gérer le board c'est clair là on voit sa main elle n'est pas terrible pour gérer tout ça donc il prend un double swing quoi et là pam le dust up c'est horrible parce qu'il a pris ce tour-ci il a pris combien il a pris 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 et il a pris 15 avec Deonit à chaque fois enfin plusieurs fois Deonit il y avait Rabel aussi il a pris 19 il a pris un sacré tour et Arthur qui a build un board de malade pendant ce temps-là en plus donc gros coup dur là pour Maximilien il va peut-être choisir de surtout que la main de Maximilien n'est pas ultra-value non plus quoi c'est ça bah en fait je pense qu'il va finir par se décider à tuer tes mailles avec sa H-A4 voilà faire des coccleurs et derrière il peut proposer qu'un swing à 3 il va probablement casser la chaîne et se faire son agility mais du coup son take it on the chin qui perd encore qui sera pas très utile sur ce prochain tour qui arrive puisqu'il a envie de le jeter l'agility par la fenêtre et il tape sur Killoria bon ça c'est logique le fait de vouloir pas gérer le tes mailles au tour précédent était vraiment une grosse erreur de sa part et là on voit un autre tes mailles chez Arthur il y a un Tom est-ce que c'est un Tom je crois que c'est un Tom si c'est un Tom of Imperial Flame il va il va le spatialiser oui mais comment il pose tes mailles et Tom bah avec la furnace il fait Tom il a bah ouais oh la main est insane ouais mais t'as envie de poser le tes mailles avant le Tom et ça brille Sylvain l'a bien régalé ça brille de partout t'as envie de poser le tes mailles avant le Tom bah non bah si parce que sur le Tom il peut en réaction utiliser sa balance ouais mais est-ce que c'est grave parce que là en fait il a pas de hache donc il peut pas faire tes mailles et oui il est obligé de faire Tom en ouverture tant pis pour la balance il faut il faut accepter de il faut accepter de donner sa value à l'adversaire comme question est-ce qu'il peut tes mailles pour et non il peut pas tes mailles il peut pas tes mailles il faut des haches donc il est obligé de Tom pour start ou sinon c'est il strike mais derrière ou alors c'est start avec below wing mais il pourra pas faire tes mailles s'il fait below wing il redraw un Tom il va peut-être le pitcher celui-là il y a chromaï par contre avec toutes les haches qu'il va gagner avec son tes mailles et son Tom là il y a moyen qu'il envoie tes mailles chromaï et que ça parte en steak mais après si le pitch il sait que l'autre il va lâcher sa sa meilleure balance parce qu'il la reverra plus jamais quoi bien sûr avant de voir le troisième de toute façon tu prends la balance dès que tu peux pour Maximilien il a bien vu qu'il pouvait vite se retrouver lock et ne pas pouvoir l'activer donc là de toute façon s'il voit l'invocation de tes mailles sur la pile il va instantanément craquer sa balance ça c'est sûr mais ouais Arthur il peut invoquer ses deux dragons s'il le souhaite et avoir un arsenal en plus de ça une strike qui plus est alors là ça met tes mailles on board est-ce que Maximilien va voir le trigger en réponse je pense que Maximilien va trigger sa balance enfin déclencher va activer sa balance en réponse sinon c'est une grosse faute de sa part ouais voilà il a relu exprès voilà on ne la lui fait pas allez ça dégage la balance carte de merde c'est c'est je crois qu'on a pas la même notion des cartes de merde et Maximilien a l'air d'être un fan de la carte d'ailleurs ses sleeves sont à l'effiche la carte est très très forte take it on the chin qui est encore bloqué là pendant un million d'années et en plus ça part avec un chromaï je pense en plus il y a un popper dans la main adverse donc le chromaï si jamais il part ouais ça part Arthur ne réfléchit enfin ne réfléchit plus Arthur n'écoute que son son sang ne fait qu'un tour et il attaque avec chromaï qui se fait par une carte que je ne me souviens pas et ça part avec Ashwing voilà alors les probas qui les deux poppers dans sa main sont quand même assez faibles donc c'est le deuxième je crois c'est le deuxième alors ouais les probas sont très faibles qu'il en ait deux mais vu qu'on n'en a pas vu de la game voilà ah il en a un autre mais après il prend le arcane damage quand même et il y a Temai à gérer impérativement est-ce qu'il va vouloir garder le popper pour Temai non il veut gérer le has volaï donc il va gérer son Temai à la hatchet il va être obligé de toute façon tu ne peux pas te permettre de prendre parce que sinon son arsenal est lock en fait ah là là il y a Romain qui est sauté à pieds joints dans le amnésia trap il s'est bien fait eu ok alors il a son agility il a son petit vigor donc il peut déjà lancer une première hatch et ouais mais elle tape K2 donc peut-être sur le hatchwing après à ce stade de la game est-ce que tu veux encore 3 2 il envoie amnésia face oh la main est dégueulasse il n'a pas de go again mais non ah si il a go again pardon oula on se ressaisit 6 go again on hit pas de hero power donc c'est vrai que ça ça peut déranger Arthur fortement ah non c'est pas de hero power c'est pas ça ça c'est humble c'est euh bah tu vois j'avais oublié j'avais oublié ce que ça faisait quand ça touche un héros les cartes et les tokens qu'il possède perdent et ne peuvent gagner leur nom jusqu'à la fin de leur prochain tour donc là il est en train de demander au judge si ça si ça fait quelque chose et le judge lui explique qu'il s'en bat les reins puisque les hatches c'est un type de carte en plus d'être un nom donc certes il n'y a plus le nom de hatch mais il y a le type hatch qui est ce que regardent la carte enfin qui est ce que regardent les dragons en fait après 6 c'est quand même c'est quand même c'est conséquent c'est conséquent vu son nombre de points de vie qu'est-ce qui reste dans la main de de Maxime ça colle le judge pour être bien bien sûr il ne veut vraiment pas qu'il y ait de il ne veut vraiment pas se faire avoir par une bêtise mais a priori le judge lui a bien dit regarde tu as le type de token donc tout va bien il a un 6 billot il a un 6 gil e-strike et une carte e-strike et en arsenal il a un e-strike aussi ouais il est blindé d'e-strike et une carte je ne sais pas il peut faire e-strike drogo il gagne d'ailleurs avec ses snaps à noter il n'a pas chromaille pour cheat complètement le game mais il a il a les snaps donc là c'est le troisième amnesia qui est passé c'est ça ça fait 4 poppers de passer il en reste 3 obligé de jouer un popper c'est vraiment la crise en fait c'est pas trop ce que t'as envie clairement t'as pas envie de les jouer comme ça tes poppers mais après en vrai 6 pour 2 go again c'est cool c'est très bien surtout quand t'as 10 PV c'est cool c'est ça donc au final en vrai c'est l'avantage de CNC et d'amnesia c'est que c'est des poppers que t'es pas mécontent de jouer non plus surtout quand ils ont go again c'est les poppers qui bloquent 3 donc c'est pas mal c'est ça bon et puis même qui sont on rate qui voilà qui ont un effet qui peut être utile dans certains matchups et il reste le temps le temps craint down and dirty que Arthur connait bien parce que je le joue contre lui donc il a appris à s'en méfier il va jouer son sink qu'est-ce qu'il veut ce sink là-dedans il a peut-être peur d'un CNC en deuxième en deuxième maillon tout simplement ouais enfin si le mec il a 4 poppers dans la main ça devient ouais mais tu vois si Samnesia go again CNC avec le vigor et le agility c'est good value quoi c'est 3 cartes 12 avec 2 honnits à la con bon le amnesia il s'en fout c'est un blaze c'est un blaze qu'il a dans la main c'est blazed long ouais on dirait ok ah ça peut ça peut être agressif ça peut être dangereuse c'est cleave aïe 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 le cleave mais du coup est-ce que ça va partir sur Temai et Splash le Ashwing ou est-ce que est-ce que ça va partir à la tête et proposer à Arthur un bloc ça m'étonnerait quand même ce serait très risqué de la part de Maximilian de ne pas de prendre ce risque clear ce Temai en fait parce que là son take it on the chin est toujours dans l'arsenal depuis tout à l'heure ça fait 4 tours qu'il a son take it on the chin et qu'il arrive pas à le jouer parce que Temai lui pète le dos pour rester poli il l'agresse et il envoie ça à Arthur j'espère que Arthur voit en fait il peut block 6 ou pas il peut block 6 avec Furnace ceci dit il peut block 6 avec Furnace au pire s'il prend que 1 point de dégâts c'est le Ashwing qui meurt mais c'est pas non plus le bout du monde c'est pas le bout du monde il peut quand même reprendre 3 points de vie Maximilien qui est en train de réfléchir finalement à son play il reprend la hache en main et finalement ça part sur Temai et ça splash le Ashwing avec le cleave bon Maximilien qui choisit la raison il a bien fait il a eu raison de jouer ce play safe parce que si jamais Arthur bloquait absolument tout c'était horrible c'était horrible parce que son arsenal continuait d'être d'être lock et là il ne pouvait plus rien faire c'est ça pas de go again là la main d'Arthur est vraiment forte après il peut agresser à fond la caisse voilà Eastrike value le sigil non a priori il garde la Eastrike pour le starter Eastrike draw c'est nourishing c'est nourishing je crois l'adversaire qui n'a pas à reset les dynamos le nourishing après il y a en 5 qui a tackyton the chin dans l'arsenal c'est vrai donc on va voir après en vrai ça recharge toutes les H de Arthur ça le remet à 2 H ce qu'il peut le mettre très très bien et sinon c'est quoi c'est blazed long ou Eastrike encore go again là il va claquer les snaps il doit se douter d'un truc de l'arsenal qui est locké depuis tellement de tours ouais je pense qu'il pense à une DR ou quelque chose comme ça vu que l'arsenal est là depuis 1000 ans il sait que c'est pas un enderty bah voilà oh l'info incroyable oh bah il va se faire nourricher de l'amptiness le bon vieux Maximilien là à mon avis ça ça va trigger le killer instinct de notre ami Arthur je pense quand tu vois une opportunité de nourriche ah non ok non 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 ça veut les DOM ça veut des DOM ça veut du sang il va faire peut-être là il strike à 7 il profite que les Dynamo sont off ah là là Maximilien qui a double take it on the chin ah du coup il a bien fait le Arthur il a très bien fait il a bien fait parce que là il va le pousser à devoir lâcher des cartes de sa main et donc devoir réduire sa capacité de dégâts et ne pas pouvoir faire un triple swing surtout de l'empêcher de reset les chaussures et bah là il pourra pas l'empêcher de reset les chaussures puisqu'il a il a son agility donc et c'est unique donc il lui suffit d'avoir une rouge en main et c'est emballé exactement mais on voit que Maximilien se prend la tête dans les mains là ça devient compliqué quand même pour lui cette situation on va voir il y a CNC en main bah oui mais il n'y a pas de dragon pas de dragon c'est emmerdant ça pas de dragon pas d'arsenal oh le stream non le stream la caméra au secours la caméra qui n'arrive pas à tenir le skill de Arthur au secours oh non l'isane al-Kaib aïe 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 le stream en PLS aux US Maximilien qui a joué sa carte piège rendez-nous rendez-nous la game rendez-nous la game Maximilien qui a joué sa carte piège il fait crasher le stream le temps de trier son deck et d'aller choper les réactions qu'il lui faut bon c'était un tour après il ne faut pas oublier qu'à son tour Maximilien avait un spill blue donc il pouvait quand même être ultra agressif il ne peut pas parce que Arthur va probablement envoyer la e-strike donc là en fait la question ça va être la question c'est est-ce que Arthur fait e-strike draw ou est-ce qu'il fait e-strike 7 et je pense que ce sera e-strike draw parce qu'on a encore pas mal de PV qui va bloquer à mon avis il y a n'importe quoi que tu veux Arsenal avec Dromai t'es ok avec tout les cartes sont rouges donc oui ok c'est bon il n'a pas on est revenu on a le Blazed Long qui est sur la chaîne et a priori Maximilien qui l'a pris pleine poire donc là reste Arthur à choisir s'il veut piocher non 7 ou faire plus 2 il réfléchit il réfléchit il n'y a pas encore le dé qui est annoncé je pense qu'il veut son adversaire a combien de cartes en main il a 4 cartes il a toujours 4 cartes et probablement présenter l'étal ah non Hydro il y a peut-être une des react il y a peut-être un sigil il y a plein plein de choses de toute façon le deck est rempli de rouge il joue pas les passing donc il s'en fout il peut tout arsenal le moins bon ce serait vas-y vas-y si c'est une DR ou un sigil c'est magnifique c'est insane mais le seul mauvais dit c'est ça bah non il peut bloquer avec son armure il a encore un peu d'armure il a la tunique mais il se met dans une situation ah oui il se met dans une source de luxe un rex yamber et il est il est code échelle un burn them all surtout et il est mort mort c'est vrai ça enfin il est mort mort non il y a take it on the chin le MVP de ce tournoi donc il en a un en main donc c'est ça donc il va probablement le garder pour les arcane damage peut-être ou juste le value plus tard il doit sauvegarder le plus de PV possible ça bloque avec le cnc un cnc pendant Arthur qui est très heureux de cette prise je pense on nous flash d'Elysane Algaïb en image subliminale pour nous convertir et quelle est la carte en main c'est peut-être un nourishing ça peut l'embêter si c'est nourishing c'est un peu dur à sortir sans le troisième tome qu'il sait être dans son deck au fond donc là on voit qu'il stat à Arsenal et à mon avis ou alors c'est 5 non c'est 5 draws oui c'est 5 draws oui c'est vrai qu'il peut se faire une petite hache pour être sûr que ah oui il hésite à se faire une cendre effectivement pour être tranquille au tour prochain si jamais il fait bien il fait bien d'upstop c'est pas terrible sans les snaps et contre Dynamo donc là il a sagement choisi de le transformer en H qui pourra peut-être être déterminant si jamais il a un sound cover ou même un mass volaille il y a de la DR il y a de la DR pour le tour dominate ça ça met très très bien c'est ça qu'il veut là il faut il faut mettre la DR probablement mettre la DR Maximilien il y a quoi dans la main en dernière carte alors là on voit la main d'Arthur on a CNC, He-Strike Bellowing et ah c'était Keaton The Chin c'est ça donc Arthur qui a CNC, He-Strike, Bellowing et Fate4Sin donc il a pas le létal Maximilien non du tout du tout de toute façon même sans même sans des react il n'avait pas le létal Arthur est encore très large et voilà il choisit de value juste le 4 pour le moment checker le top deck ça peut l'aider sur une strike draw s'il bloque avec juste le CNC puisque de toute façon c'est 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 Dominate il peut se dire je check mon top deck j'est strike draw en réponse et j'ai mon top deck je connais mon top deck pour l'arsenal le problème c'est que contre contre Dory si tu joues si t'arrives pas lui proposer plus que là faut lui proposer beaucoup trop pour qu'être sûr qu'elle crache au moins 2 cartes de sa main et pas faire plus de 2 attaques non il a le temps il a le temps parce qu'en fait il lui reste encore beaucoup de dragons il reste les burns et maul et tout donc il peut y aller très slow en fait il est très 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 bien dans sa game pour autant pour autant que la Dory lui propose pas un méga tour spillblood il est très très fine ou alors à prendre 14 attaques react mais il a de quoi voir venir je pense il peut choisir de la jouer tranquille et de gagner à l'arcane d'attendre un Burn Them All d'attendre des Hats Volai un Rake Zember encore je sais plus s'il a cramé les 3 ou s'il n'y en a eu que 2 est-ce qu'il va est-ce qu'il va bloquer ou pas donc il a E-Strike 2-Stop c'est ça et Siency en 1 non il lui reste oui c'est ça non c'est pas 2-Stop c'est Bellowing Mirage Bellowing Mirage Bellowing Mirage qui est plutôt value il prend les 5 alors est-ce qu'il va nous faire un Bellowing qui va open Bellowing Mirage pour faire le H-Wing et gratter gratter son adversaire ça peut moi être très très sympa le problème c'est qu'il y a les Dynamo et après l'Arsenal ça d'E-Strike ok et il recherche ses H ou alors c'est un E-Strike Asset into Arsenal Bellowing quelque chose du genre on va voir ce qu'il choisit l'E-Strike Asset j'aime bien parce que ça va mettre énormément de pression et là tes H-Wing ils n'ont pas plus de valeur que ça tu aurais le petit Arcane sur le terrain je te dirais bon effectivement c'est dérangeant mais parce qu'il peut bloquer avec les Dynamo tu vois on voit c'est N-Sevani ah non c'est Bellowing qui part et ce sera un Arsenal E-Strike 3 Go Again avec un H-Wing qui arrive donc il va prendre une carte de la main adverse plus les Dynamo il y a encore un Take It on the Chin c'est quand même bien pour Maximilien mais en même temps ça lui fait moins de power value à son tour parce qu'à chaque fois il y a une carte qui ne peut pas c'est ça il ne peut pas claquer il ne peut pas claquer très fort la bouche exactement il ne peut pas jouer à 5 cartes il est obligé de jouer à 4 cartes donc ça nous va il y a un 3 même vu que le Take It on the Chin il ne peut pas le jouer en attaque un petit H-Wing qui va prendre le Take It on the Chin je pense en fait la value des Dynamo va être Deny ou alors Maximilien attend de voir ce que c'est la dernière carte d'Arthur et du coup il ne pourra pas jouer son Take It on the Chin en fait là il est vraiment dans un dilemme un dilemme vraiment pas sympa la Maximilien parce qu'avec son Take It on the Chin dans l'arsenal et le même dans la main il ne sait pas s'il veut value ses chaussures ou s'il veut value son Take It on the Chin il ne sait pas ce qu'Arthur a en dernière carte il a un peu peur de se prendre un breakpoint peut-être c'est très important d'Arthur de laisser planer le doute de sa dernière carte un as volaille malvenu pourrait le terroriser donc ouais la Maximilienne qui est vraiment dans une situation où il ne sait pas ce qui peut arriver il ne peut pas il va checker le cimetière effectivement il va aller vérifier un peu où en sont les chiffres si jamais il bloque avec les Dynamo c'est une très bonne nouvelle parce qu'il ne pourra pas triple swing si jamais il lâche le Take It on the Chin il pourra il pourra triple swing il pourrait triple swing avec le Take It oui parce qu'il aurait un Achille il a une tunique il a hit and run une bleue et la tunique tout à fait tout à fait même largement il n'a même pas besoin de cramer la tunique non mais le problème c'est qu'il est dans l'obscurité il ne peut pas savoir si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation contre Dromai c'est vraiment une situation extrêmement délicate où vous ne savez pas ce que vous allez prendre en dernière carte vous ne savez pas s'il veut arsenal vous ne savez pas s'il veut vous mettre un snatch ou une connerie du genre bon alors là les déclics sont open donc il peut savoir s'il y a snatch ou pas mais voilà vous êtes dans le noir et vous ne savez pas quelle est la bonne décision et vous ne pouvez pas savoir quelle est la bonne décision vous êtes obligé de prendre un pari et il prend le pari de ne rien bloquer donc il ne fait value ni sur l'un ni sur l'autre et il se fait arsenal incroyable incroyable un point de chaussure volé un point de chaussure volé et ça veut dire que c'est juste le double swing c'est juste le double swing et ça c'est c'est peut-être la game là dessus ce non bloc là Arthur se frotte les mains je pense il se demande bien ce qui va arriver par contre Arthur je ne sais pas de quoi il avait peur ah si il y a des snatch dans la liste Arthur il y a des snatch il y a des snatch ça pouvait être sinon un dragon à zéro tout simplement un as volaille quelque chose comme ça ouais et peut-être il voulait garder le take it pour prévenir le dégâts d'as volaille etc ouais jouer peut-être le double take it là ouais ce point de dégâts gratté est décisif et ce manque d'agility aussi du coup qui l'empêche d'être plus agressif que ce qu'il voulait c'est clair après Arthur ne peut pas savoir non plus ce que l'adversaire a dans la main et il est quand même à 5 ce qui est inconfortable mais il a le il a le le la déreact il a un fate for sin il est gucci et il a son e-strike de l'arsenal si j'ai pas oublié il voit il voit il voit le hit and run en premier le lisan al gaib voit le futur il voit sa victoire se profiler à l'horizon quand tu vois ce petit hit and run en premier tu te dis le rouge ouais t'es content il y a une douille soit il a un deuxième dans la main maintenant t'es en mode il a pas de go again il est en galère et c'est la merde et ça piche de la rouge donc là Arthur est en mode oula d'ailleurs on voit c'est le hashwing qui se fait gérer oh la la est-ce que est-ce que Maximilian sera en train de switcher sur un un backup fatigue c'est là Maximilian qui propose un potentiel set avec un double ouais c'est in the swing pour un plus 3 sur la deuxième hash Arthur est un peu dans le temps qui peut aussi proposer un go again avec un shift the tide en fait cet arsenal mystère pareil que en fait Arthur est dans la même situation que Maximilian tout à l'heure sauf que Arthur a la déreact en main sauf qu'il a la déreact en main il sait qu'il peut pas mourir sur un plus 3 il a la déreact tu bloques 3 t'attends le 1 ça dépend ce qu'il veut faire avec sa main il peut juste ne pas bloquer et juste mettre sa DR et voilà s'il a pas s'il a un plus 3 il survit il reste 2 PV il est bien mais par contre il sera à portée de de rien du tout au tour suivant il sera à portée de Blade Fleury ce qui est là je pense ouais mais en fait la pression qu'il va mettre à son adversaire avec il strike blazed long et un dragon c'est huge je sais pas s'il peut pas tout faire non il peut peut-être pas tout faire ça dépend vraiment s'il garde toute sa main pour full patate il peut tout faire mais ça paraît hyper dangereux il compte les Blade Fleury il en reste 1 dans le deck j'ai l'impression les In the Swing il en reste 2 je crois que je n'ai eu pas ces 15 il recompte il recompte 1 deuxième fois histoire d'être sûr 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 il regarde la Speed Blood Blade Fleury Blade Fleury il se dit ce serait déjà passé c'est pas logique de ne pas l'avoir mis sur le premier swing surtout avec le hit and run en premier swing ok il prend le call de juste bloquer avec la Furnace il va descendre à 2 et il va envoyer la full patate à son adversaire ok il va envoyer la full main E-strike go again blazed long dragon c'est Killoria d'ailleurs je crois c'est Killoria ouais donc il a quand même les bottes les bottes d'actives tout à fait il va devoir les lâcher à un moment parce que attention au take it on the chin mais c'est très agressif de la part de Wiss ça c'est très 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 risqué je pense parce qu'effectivement il se met à porter de vilaines choses qu'est-ce qu'il a Maximilian en main parce qu'il lui suffit juste d'avoir il lui suffit juste d'avoir un blade fleuri en main et il a gagné il a pas gagné mais il se met très très bien parce qu'il faut pas oublier que Arthur a encore pas mal de déreacts je pense dans son deck des sigils aussi donc tout n'est pas fait tout n'est pas fait certes mais il faut voir combien de cartes il reste dans la main aussi à ce cher Maximilian parce qu'en fait un blade fleuri sur juste une axe une axe de la tunique ça fait 4 donc en fait même si enfin Arthur va bloquer de toute façon et en fait ça passera qu'un point tu vois s'il se retrouve avec une seule carte en main qui est blade fleuri qui fait tunique hatchet Arthur bloquera forcément puisqu'il sera menacé de l'étal et du coup le blade fleuri tuera pas normalement donc là qu'est-ce qu'il fait il bloque 3 plus le j'étais quitte on the chin ok ça on est d'accord ça c'était attendu il a 3 cartes en main l'écho casse 0 un blazed long à 4 il prend une deuxième carte de la main de son adversaire il a pas de il a pas de blade fleuri dans la main donc il a quand même un in the swing un in the swing mais il peut pas tout faire il peut pas tout faire là le in the swing il peut pas le jouer s'il bloque il est entre le marteau et l'enclume il n'a pas de vigore il n'a pas d'extra pitch il aura que sa tunique donc il va lui manquer un pitch pour faire le in the swing si c'est là son plan machiavélique pourquoi il manquerait un pitch pour le in the swing ah oui pour bah non on voit qu'il va chercher les nikes et non il prend 1 et là Arthur casse la chaîne annonçant un dragon annonçant la terriblement redoutée Killoria et son adversaire n'ayant pas de popper il va devoir faire un bloc à la main et les dynamos et il devra proposer il va pouvoir acheter la Killoria ceci dit il va pouvoir acheter la Killoria ou proposer 5 mais les 5 seront très lisibles puisque bah Arthur aura toute l'info puisqu'il aura plus de carte en main exactement et pas d'arsenal c'est ça qui compte c'est tendu c'est chaud c'est chaud c'est chaud on veut Az, Volaille, Rake the Ember Az, Volaille, Rake the Ember bloc 6 il y a Rake the Ember il y a Chromai on est à 2 tours on est à 2 tours de gagné là on est à 2 tours de gagné il y a le Rake the Ember c'est parti il propose un swing à 4 ceci dit il a un il a un Sing Below il peut tout couvrir il s'en fout il s'en bat les couilles calme toi il a tout il a tout mais derrière il propose pas assez mais non mais il fait Burn the Ember Killoria il ping de 1 si l'adversaire a un popper c'est chaud patate si l'adversaire a pas de popper c'est win ça empêchera pas le fait que derrière il aura il aura toujours une hache sur le terrain et ah non si si s'il fait Killoria il gardera sa hache là ça va se jouer aux poppers mais il sait qu'il reste des poppers dans le deck adverse et on les a pas vus il reste le Done and Dirty il reste des CNC je crois il reste un CNC et un Done and Dirty mes calculs sont bons on est tour 10 donc c'est possible qu'il ne les voit pas mais c'est aussi très possible qu'il en voit clairement donc là le Burn the Mule c'est sûr il le garde c'est impossible de pas le garder est-ce qu'il ne mulliganne pas un peu sa main pour choper autre chose qu'un Chromai je pense que ouais virer Chromai pour avoir un peu plus d'infos vu qu'a priori il veut garder une hache pour être sûr 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 d'avoir l'étale sur Burn the Mule ça pourrait être intéressant de mulliganne son ou alors il joue il check son yard pour voir s'il ne reste pas peut-être un Blazed Long ou un Breakpoint à 4 go again pour aller le chercher ça paraît ça paraît technique quand même il veut un Dragon pour proc le Burn the Mule un Dragon à zéro je suis tendu là là Arthur je pense qu'il est en sueur qu'il n'en peut plus mais alors moi derrière mon Dirty là je suis tendu j'en peux plus il lui faudrait un As-Volai et il a gagné As-Volai c'est win As-Volai c'est win parce que les 3 TK sont partis les As-Volai il n'y en a qu'un seul qui est sorti de toute façon ouais du coup ton play d'aller mulligan le Chromai est bon je pense on espère qu'il va on espère qu'il va creuser je crois qu'il en a pitché un d'As-Volai peut-être en early ceci dit il compte son deck il compte il prend toutes les données et il fait son choix deuxième burn c'est triste parce que du coup il n'aura pas le pitch pour faire sa killoria non double burn il ne peut pas ça dépend ce qu'il a mulligan s'il jette s'il prend double burn en ayant jeté du coup c'est peut-être la killoria qu'il faut envoyer par le fond pour pouvoir avoir potentiellement le double burn sur le Chromai ou alors il fait encore une autre ligne il va juste faire burn Chromai garder Singbilo en arsenal pour se prémunir d'une DR d'une AR de Dory ça pourrait être ça lui permet d'avoir de la sécurité ça pourrait être un bon play il ne veut pas parier sa game là-dessus c'est posé c'est posé il prend un pied du mur c'est intelligent c'est intelligent c'est un play safe c'est un play safe je ne sais pas parce qu'en fait malgré tout en fait le killoria il aurait été géré par les bots donc au final il n'aurait pas pris plus de cartes de la main là dans tous les cas il va prendre une carte de la main ça c'est clair mais le truc c'est que là avec son Chromai il ne va demander qu'une seule carte oui mais il aurait toujours demandé qu'une seule carte c'est vrai mais il n'a plus de hache donc le Chromai il peut potentiellement se faire gérer mais il a un arsenal qui lui permet de survivre très correctement il a un Spielblood dans la main Maximilian ça va peut-être être game sur le Spielblood ceci dit un Sigil il lui faut un Sigil parce que même une DR je ne crois pas que ça le sauve c'est un moment c'est la tension là là il y a de la tension là Maximilian qui a son Spielblood mais a-t-il sa source de go again je crois que oui je crois que j'ai vu un Blade Runner on n'a pas la vision de la main de Maximilian ce serait quand même pertinent allez allez la cam on veut la caméra dans la main de Maximilian il a un Spielblood un overpower ça c'est certain ouais ça y est glint ouais bon il a tout ce qu'il faut il a glint et il a hold the line hold the line ouais donc a priori ce serait ça va glinter sec mais le glint va pas proc si ça bloque avec la DR de l'arsenal c'est vrai mais est-ce que t'as envie de lâcher ta DR c'est pas forcément game c'est pas forcément game Arthur peut piocher un Sigil of Solace Arthur peut piocher un Sigil ouais c'est Sigil ou c'est Sigil ou dead non parce que la première la première arrive à 4 ah oui il a un donc il est obligé de claquer son signe below et je pense pas qu'il va essayer de tourner autour de Blade Flurry parce que ça lui coûterait toute sa main enfin ça lui coûterait trop donc là il va falloir euh non oui Soundcover il a pas de hache si il peut faire une hache avec son ah non il a plus la furnace putain j'allais dire vu qu'il joue singe below il peut faire furnace mais non euh non ouais là c'est Sigil of Solace ou Doomed après son adversaire peut prendre une mauvaise ligne il en a pris qu'un seul je crois encore des sigils donc Arthur qui trépigne sur place on sent qu'il a la jambe qui se secoue il se secouait sur sa chaise là je lis le chat je ne lirai pas à voix haute parce que il faut qu'on reste tout public mais j'ai vu mais mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce chat sur DR il bloque 4 puis bloque 7 oui voilà il est obligé de kill Chromai non il n'est pas obligé il peut juste push l'étale et gagner la game il a un point de vie il peut misplay enfin misplay il peut se dire je mets 4 sur Chromai je mets 5 sur Arthur et je me sécurise je me sécurise pas mal ma game ah bah non s'il met un seul coup la DR de l'arsenal le 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 mettra le mettra au fond donc là tout peut arriver c'est horrible j'en peux plus Maximilien fais quelque chose t'en supplie là on veut nos réponses on veut voir on veut voir Arthur Couronnet champion du proto il peut piocher aussi une autre DR ouais mais une autre DR ça ne le sauve pas de la HA5 Dominate mais si ah oui s'il la pioche je sais qu'il la met sur la première axe oui effectivement bien sûr il reste des sinks je crois il reste pas mal de sinks qu'est-ce qu'il a oh putain il n'y a rien il est à poil il y a tous les as volailles ah il sait qu'il est mort ou par cet EH il va être obligé de sink la première il peut sink il peut sink il peut sink il y a un sink il y a encore un espoir il y a une lueur au bout du tunnel c'est le top deck la marque des champions mais là sa main présentée t'as le garantie mais il faut pas mourir là il va prendre son cimetière pour voir ce qu'il lui reste de toute façon il a pas le choix là non il n'y a pas le choix malheureusement là le seul truc qui le sauverait c'est il a pitché un fate il n'y a pas longtemps c'est le c'est une autre non une autre DRC mort non c'est Sigil c'est Sigil ou Game est-ce qu'il a des est-ce qu'il joue des Oasis dans le matchup est-ce qu'il a Oasis je crois pas qu'il a Oasis je regarde Soundcover lui il sauve pas le cul parce qu'il a pas de hache ce sigil du top deck ce serait ce serait il bloque il bloque il bloque Ouvia il bloque Ouvia il se fait glint en plus oh la la oh la la qu'est-ce que c'est que ça oh la la oh la 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 il a tourné autour de de Blade Flurry en fait c'est Sigil on top OMG il a un il gagne sa putain de game si c'est pas une AR en face mais non ah non attends il va faire plus un sur les Bracers ah non il peut pas ah si il peut ah non il peut pas il l'a pas touché OMG je me tiens la tête là vous avez pas la cape mais j'ai la tête dans les mains moi c'est pas oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain pas une AR pas une AR pas une AR je t'en supplie je t'en supplie Sigil le Sigil non 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 pose cette carte Max pose cette carte range ça tout de suite euh c'est interdit t'as pas le droit tu peux pas nous faire ça pas nous Arsenal si t'es pas je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie il a rien il est tout nu il est tout nu c'est game c'est game OMG l'Olysse n'est le gaïm il l'a il a gagné son putain de proton c'est pas possible incroyable putain de merde oh dinguerie oh putain il a gagné ce con quel game mes amis c'est pas vrai mais quel game de fou furieux le top deck le top deck de l'usanne al gaïb il a eu la magie des cartes je me rends je me rends c'est trop c'est trop c'est trop je chiale ah 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 putain incroyable et il envoie ce deck de mort il l'a fait il envoie ce deck de mort en LL merci et en plus il envoie de remail en LL dans la foulée mais quel monstre incroyable oh cette game incroyable oh là là mais que de rebondissement franchement c'était le monde voulait qu'il gagne je crois que son deck voulait qu'il gagne en plus il a fait il a fait le monde il a fait pour faire – Sous-titrage FR 2021